La chef de la diplomatie allemande s'est rendue ce vendredi au Mali pour y rencontrer son homologue malien ainsi que le chef d'état du pays. A la table des matières, la coopération entre le Mali et l'Union Européenne, notamment concernant la sécurité dans la région du Sahel, mais aussi l'aversion avérée du camp européen pour la coopération russo-malienne. Comme je l'ai déjà dit très clairement, en ce qui concerne la mission de la formation de l'armée malienne par l'Union Européenne, nous ne pouvons poursuivre la coopération sans démarcation avec les forces russes. Ce n'est pas le cas actuellement et c'est pourquoi nous ne pouvons pas poursuivre la mission dans ces conditions ici au Mali. L'Europe avec la France en tête critique le Mali pour une présence supposée du groupe Wagner que le Mali ne cesse pourtant de nier. Je tiens à préciser que le Mali n'abrite pas de sociétés de sécurité privée comme cela est alléguée ici et là. Le Mali a une coopération d'état à état avec la Russie qui est une coopération de long terme. Dans un contexte international où l'heure est à la polarisation et à l'antagonisme ou non envers la Russie, l'Europe et le camp occidental multiplient les efforts pour rallier à leur cause les pays tierces. Ces derniers éprouvent parfois une réticence à s'aligner sur le pôle occidental. Le Mali n'est pas impliqué par rapport à ce qui se passe. Nous sommes concernés naturellement. Nous comprenons les préoccupations de l'Europe, de l'Allemagne par rapport à ce qui se passe là-bas. Le Mali fait ses choix en fonction de ses préoccupations également comme l'Allemagne fait des choix en fonction de sa préoccupation. Les efforts diplomatiques européens semblent vains, notamment dans plusieurs pays africains où l'expérience de la collaboration avec l'Occident s'est parfois avérée désavantageuse.